Et salut à tous on se retrouve pour le 15ème épisode sur Palladium Donc dans le dernier épisode on avait charbonné le Palapas, on avait pris plus de 2500 points D'ailleurs il vient actuellement d'être reset mais vous allez voir dans la suite de la vidéo de toute façon Et après ça on avait ouvert mes premiers Lucky Blocks donc grâce à l'objectif de like Ils avaient pété la barre des likes donc j'ai pu ouvrir 2 Lucky Blocks Donc dans cet épisode on va commencer par un petit don, d'ailleurs il est pas si petit que ça vous allez voir Donc juste avant de commencer la vidéo sachez que tous les 15 likes j'ouvrirai un Lucky Blocks dans le prochain épisode Donc à vous de jouer vous savez ce qu'il vous reste à faire Ok donc c'est parti je vais me TP à lui Ok donc je suis arrivé, une étape ouvrir les coffres Ok donc je vais ouvrir les coffres Donc alors on va commencer par celui-là Ok donc il y a énormément d'amethyst Donc ça on va pouvoir le revendre aussi ça va être incroyable Pieces de gold niveau 14 d'accord Un peu de gold ok c'est propre Ensuite deuxième coffre, 32 de Paladium vert Prossure du mineur fou, Hammer Fortune 3 du coup on en aura un deuxième Une deuxième pog niveau 14 Hammer Speed 3 donc il y a juste Speed je sais pas à quoi ça sert Une épée ok, du Fungium Et les autres trucs je sais pas trop à quoi ça sert Ça j'en aurais pas besoin 32 000 pierres la ménage Voice Stone Je sais pas à quoi ça sert mais il y a quand même énormément de pierres dedans Ensuite pour le dernier coffre Enfin je sais pas si c'est le dernier Mais le coffre en Paladium What the fuck c'est énorme Il y a des stacks et des stacks de blocs de Paladium Guardian Keeper je crois que ça vaut cher ça Énormément de Paladium vert What the fuck il y a un stack Du Fungium Une pog niveau 16 ok Donc ça change de niveau 14 mais c'est très très bien Des Lucky Drawers Donc je pense que je vais les ouvrir maintenant Attends je vais lui demander Donc il m'a envoyé 17 000 aussi Donc merci beaucoup ça fait plaisir Et je pense que les Lucky Drawers que je viens de trouver je vais les ouvrir juste ici Petite Udboxing dans la base directement What the fuck Enjum Lucky Block Wesh j'avais jamais eu ça Ok là j'ai eu du vert Et donc ça je m'en fous un peu Du coup ce qui reste c'est Expérience Boatler Je sais même pas ce que c'est que cette enchante Je connais rien du tout en vrai Là que je m'en rends compte Full Cave Block Un stack de Cave Block Wesh Et l'Enjum Nugget au milieu que j'avais même pas vu Je suis vraiment aveugle quand même C'est impressionnant Je pense que je vais faire un aller-retour Ok donc il m'a rajouté des trucs Mais franchement je sais même pas ce que c'est Enter Plant je vais prendre Tac En tout ça Ah mes Chains Billerand J'en ai déjà une en fait Punaise le Slime Elmage il est incroyable Des Spawners Home Finder Pour l'instant je mets tout dans ma base Je ferai le tri juste après Parce que là il y a des trucs tellement rares Faut pas que je laisse ça dans ma base Je mettrai dans mon essai juste après Faut juste prier pour pas se faire piller Le temps que je trie tout ça Deuxième étape Miner le Palladium Ore Ok D'accord What ? Y'avait des Ghost Blocks What the fuck ? Peu-tu PVP Prends ton stuff dans le coffre Par contre je vois Y'a des Stick of God et tout Ça je sais pas trop les jouer Ça je sais même pas jouer Potion Launcher Je vais pas vous cacher Prends les sticks Ah mais y'a des sticks Qui permettent de soigner Ça je connaissais pas Bon le PVP est pas très fluide là Parce que C'est une heure où y'a beaucoup de connectés Wesh 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 Qu'est-ce qui se passe ? Je suis bloqué Je suis bloqué Je suis bloqué dans les Slime Pad C'est une dinguerie Ouah les Slime Pad c'est vraiment un piège de fou Là je suis bloqué Je suis obligé de me TP carrément Sinon j'allais rester bloqué à vie là En tout cas je crois que j'ai gagné Je crois que je l'ai tué dans les Slime Pad Mais je suis pas sûr Parce qu'en fait c'est un peu le bordel Le fight J'ai pas vous cacher J'ai même pas de pioche pour casser Je sais pas comment ça se casse ces trucs là Ok il m'a débloqué C'est un bon Ok donc il veut que je remonte dans les Slime Pad Normalement Ah c'est bon je suis plus bloqué J'ai réussi à passer Donc là il y a écrit tout droit Ok Oh what the fuck J'ai encore tombé Mais ils aiment trop faire des pièges Avec les Ghost Blocks C'est une dinguerie Trouve le chemin Il y a des indices Besoin de rien casser Ok Ghost Blocks Il y a un indice juste ici Ok Donc à ce qu'il paraît C'est un Ghost Blocks Ok ok Juste là juste là Je viens de voir les Ghost Blocks Ok J'ai réussi à trouver un petit endroit Les Slime Pad Ok je suis monté Est-ce qu'il est fini d'accord Là je suppose qu'il y a encore un trou Ok Donc là je suis dans l'endroit du début Deuxième étape Miner le Paladium Ok faut que je passe du coup A l'endroit où je devais miner Et ouais je trouve le Paladium qu'il y a Ça va juste prendre le petit coffre en Paladium Parce qu'on a vu que ça valait super cher Ok donc il veut que je récupère le Paladium Les minerais Ça j'irai le smelt Ça va mettre super bien Donc je sais même pas pourquoi je récupère les minerais Alors juste à côté il y a des blocs de Paladium carrément Ok donc on va refaire le 1v1 Parce que c'était un peu bugué Je vais pas vous cacher Que ce soit en vidéo ou dans la réalité C'était bugué Et dans la vidéo je sais que ça va pas bien rendre Donc je vais le refaire C'est pour ça que je vous ai mis Une toute petite partie du 1v1 Mais il était beaucoup plus long que ça Et j'ai fini bloqué dans les Slime Pad Donc c'est parti on va le refaire Stick ok il veut jouer Stick Donc c'est reparti pour la revanche Ok Stick de force Je pense que ça me donne un effet de force je suppose Oula oula je prends cher par contre Je vais me mettre des popos Ok ça c'est un Stick de soin Ok je commence à comprendre un peu les Stick Au fur et à mesure de PVP dans les dons Je commence à un peu comprendre Ouah attends il y a un Stick qui est super cheaté Il joue speed Plus des effets de coeur Comme si j'avais pris une pomme d'or Ok d'accord très très fort ce Stick Je connais même pas le nom des Stick Mais je clique un peu de partout Et je vois que ça fonctionne Ok 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 il a plus de vie Je pourrais avoir l'Issest Stick Il a un Stick de vie ou je ne sais quoi Donc on a pas trop besoin d'utiliser les potions Quand on a des Stick Même si là je vais avoir besoin Hop petite potion en plus ça fait toujours plaisir Ok ok va drop Ok GG GG à lui donc là le fight était quand même Beaucoup plus beau on va pas se cacher Ça bugait moins et j'étais plus prêt Parce que tout à l'heure j'étais un peu perdu Parce qu'il a commencé à m'attaquer J'avais même pas vu le 3-2-1 dans le chat C'était un peu le bordel Mais là c'est bon Le 1-V-1 c'est validé Donc GG à lui Donc le fameux Stick cheaté C'était un Stick of God D'accord donc je retiens que pour le PVP C'est très très fort ça Ok donc il veut faire un petit screen Donc avec plaisir Merci beaucoup à vous deux les gars Donc c'est Walbey et OmniFellow Merci beaucoup aux deux Ça fait super plaisir Donc il m'a dit que je pouvais récupérer la déco Donc je vais me faire plaisir Parce que dans la déco C'est souvent que là Il y a le plus d'items carrément Vraiment c'est une dinguerie Voilà donc regardez cette déco magnifique Franchement je voulais pas s'y présenter Mais regardez que la déco Est vraiment incroyable Il y a ce petit bloc de sable Qui gâche un peu tout D'ailleurs c'est Ah non c'est pas un bloc de sable C'est un drawer What the fuck En plus on met un EC Comme ça je peux avoir accès A mon underchase Franchement super bien Je vais récupérer les coffres en jamant Parce que ça vaut cher Donc il a dit que je veux bien m'aider A récupérer la déco Donc c'est vraiment un bon Je veux dire que c'est lui Qui l'a posé Et il m'aide à la recasser C'est vraiment gentil de sa part Ok donc je vais lui chercher Une petite pog Vu qu'il m'a donné tout son stuff Bah il a plus de pioche justement Oh petite pog level 16 Ça devrait lui suffire pour miner Moi je prends la level 14 C'est pas grave Il mérite bien ça Oh il y a même des blocs De paladium vert J'avais pas vu Wow wow Insane Parce que je vais faire Tout ce paladium vert Je vais me balader En full pala vert H24 Là c'est plus possible Il y a tellement de déco Comment je vais récupérer tout ça En vrai c'est vraiment sympa De sa part de m'aider Parce que là Je sais même pas par où partir Tellement il y a de la déco Et donc tout à l'heure Ils m'ont dit qu'ils m'ont fait ce nom Parce qu'ils arrêtent paladium Pour cette saison Donc j'aurais demandé pourquoi Parce que franchement je me demande On est plus trop hype Et c'est parce qu'il y a la sortie Du nouveau warzone Donc le warzone 2 là Si on vous en a avant tout de vous parler Donc si il y a le staff de paladium Qui passe sur cette vidéo Sachez que warzone 2 vous concurrence Ok donc là je suis retourné à ma base D'ailleurs j'ai gardé le casque Et les bottes en paladium vert Je pourrais limite me mettre Full paladium vert Mais on verra ça Juste après avoir trié Un peu tout ce qu'on a reçu Donc déjà mes coffres Ils sont blindes et stuff Donc c'est beaucoup trop dangereux De garder ça ici Soit je vais mettre ça en vente Soit je vais mettre dans mon under chest Ce que je peux Par exemple les phantom blocs Je vais les remplacer Mais voilà je vais les remplacer Avec ces phantom unités Je vais mettre les blocs à la place Parce que je savais pas Qu'on pouvait faire des blocs de phantom Oh là donc ce qui nous fait 29 blocs de phantom Je pense que ça suffit Ensuite le paladium vert Je vais en faire des blocs aussi Donc pour tous les stacks de minerais Je vais les vendre Mais pas comme d'habitude Vous allez voir Faut bien que je garde Un peu de titane Un peu d'amethyst au cas où Quand même regarde Je garde un stack Et les gens gardent 20 titanes Au cas où Ça peut toujours servir Mais là j'ai vraiment Beaucoup trop de stack Faut que je les vende Ça sert à rien de les garder ici De toute façon Je vais me les faire piller Si je les garde ici Donc il y a deux épisodes Vous m'avez dit dans les commentaires Donc vous étiez plusieurs A me dire ça quand même C'est que selon vous Vendre les minerais Au market unité Par exemple amethyst ingot Je les vends à 22$ Comme lui Ou à des prix comme ça Ce qui paraît C'est pas rentable Par rapport aux taxes Mieux vaut les vendre Au shop à 20$ unité Parce qu'il n'y a pas de taxes Donc je vous fais confiance J'ai pas fait le calcul Mais à mon avis Ça doit être mieux Parce que je crois Que les taxes Ça prend quand même Pas mal de marge Sur le bénéfice Que tu peux te faire Avec la métisse vendue Ou le titane C'est pareil Donc je vais vendre au shop Tout ça Donc ça fait 11 520 Et c'est que le début Hop 22 000 23 000 Plus 21 000 Encore Maintenant on va passer A la vente du titane Donc on va faire la même chose Donc là on prend 38 000 Là ça vaut vraiment plus cher Et 34 000 Ce qui nous fait un final 663 000 Donc ça approche de plus en plus Du million Donc qui est l'un de mes objectifs De cette saison Donc il me restait aussi Un drawer que j'avais miné moi-même Vous voyez que là Il y a beaucoup moins de quantité Hop je ramasse tout Je vais tout vendre aussi J'en ai pas besoin Tac ça fait 11 000 en plus Et 6 800 D'accord c'est déjà ça de pris Donc je vois aussi Que j'ai énormément de blocs de paladium Donc ça j'hésite à les vendre Parce que je crois Que quand je serai level 20 mineur J'aurai accès à la dimension mineure Et qu'il faut à peu près 1000 de paladium Ou je sais pas combien Pour y rentrer Donc j'hésite à garder tout ce paladium Mais vu que je suis pas encore level 20 Je sens que je vais me le faire piller Avant de débloquer la dimension Ou de débloquer quelque chose J'aurai besoin d'énormément De paladium pour le craft Donc je pense que je vais le vendre Comme ça j'aurai énormément d'argent Et quand j'aurai besoin de paladium Je le rachèterai Avec tout cet argent justement Je vais quand même garder quelques stacks Donc je vois qu'un bloc de paladium Ça se vaut à peu près 1000 dollars Tant donné qu'un seul paladium ingot Ça vaut 100 au market Enfin c'est le moins cher Que j'ai trouvé à 100 dollars C'est à peu près logique Que ça vale 900 Un bloc de paladium Vu qu'il y a 9 ingot dans un bloc Je pense que ça tout le monde le sait Donc je vais le mettre à 989 dollars Avec l'autre il mettait à 990 Ok donc je vais faire un petit calcul rapide Je vois que c'est quand même rentable Même si à 25 000 dollars de taxes C'est plus rentable de le vendre au market Que de le vendre au shop Autrairement à la métisse Où c'était pas assez rentable Parce que j'avais pas fait le calcul Mais là normalement c'est bon Avec un prix unitaire de 989 Ça devrait le faire en plus Voilà faudra juste que je vérifie Avant 3 jours Que tout a été bien vendu Parce que flem de me faire clear 255 de bloc de paladium C'est quand même pas mal Donc je vais faire attention D'ailleurs je viens de voir Que j'ai terminé une mission palapasse Sans faire exprès Donc c'est apprenti vendeur Vendre un item au market D'ailleurs le palapasse a été reset Donc il y a des nouvelles récompenses etc On va découvrir ça dans un prochain épisode Voilà donc je vais continuer de vendre Mes autres blocs de paladium Et ça sera tout Parce qu'on va quand même pas tout vendre Ok donc quelqu'un vient de m'acheter Donc je suis à 883 000 Ok donc il vient encore de m'acheter Pour 252 000 Donc tous les paladium sont partis Donc normalement si j'ai bien fait le calcul Cette fois-ci c'est rentable Contrairement aux autres fois Où j'ai vendu de la métisse Et me le suis fait un peu arnaquer Mais bon c'est pas grave Ça arrive hein Je suis encore un débutant sur paladium Donc c'est normal Mais maintenant je ferai plus l'erreur Ok donc on a passé la barre Des 1 million de dollars Donc 1 million 100 000 Donc le paladium nous a mis Vraiment très très bien Mais je vais pas tout dépenser Parce que je vais les garder Si jamais j'ai besoin de racheter Du paladium justement Pour faire un gros craft Qui nécessite beaucoup de paladium Ou alors acheter d'autres items Tout simplement Donc je vais pas tout dépenser tout de suite Il nous reste encore quelques items A vendre pour trier les coffres Donc juste avant ça Je vais trier mon EC Parce que là il y a vraiment des trucs Qui ont rien à faire dans le EC Donc par exemple pour le smell scroll Vous m'avez conseillé de le vendre Je pense pas qu'il va me mettre Très utile tout simplement Donc je vais le vendre Comme ça ça libérera au moins une place Mais après vous allez voir Qu'on peut en libérer d'autres Donc notamment avec ce slimy helmet Parce que dans le don J'ai reçu un slimy helmet Un claim finder bleu Avec protection 4 Une breaking 3 Et mending Alors que le mien Était simplement Un claim finder bleu Un claim helmet 1 Moi il avait aucun enchante C'est vraiment le claim finder du pauvre Mais donc je vais le remplacer Par celui du don Et celui là je vais le vendre Donc le grinder je pense que je vais le virer de l'EC Aussi je vais le mettre dans ma base C'est pas là si je me le fais piller On en recraftera Donc on va pouvoir stocker d'autres items assez rares Donc ça c'est fait Donc c'est parfait Fallait que je le fasse Parce que mon EC c'était un peu le bordel Pour la métiste On met ça en item On va au shop Comme vous m'avez conseillé de vendre au shop Je vends tout ça Vendre 11500 C'est parfait Le grinder on met tout ça dans les coffres Coubelle m on s'en fout aussi un peu Et le spell scroll On va le vendre à 39000 Je pense Jusqu'à lui il met ça à 40k Au pire je vais tester un nouveau truc Que j'avais jamais testé C'est market stats Voilà Avec cette commande On peut voir les statistiques De l'item qu'on a dans notre main Donc ça vous m'avez appris ça Dans les commentaires du dernier épisode aussi Donc grâce à ça je peux savoir Que le 24 novembre Il se vendait à 11300 Le 25 12400 Il commence à monter un peu Et le 26 50 000 dollars Ensuite ça a chuté C'est redescendu à 18 000 20 000 Donc je pense que je vais le vendre à 30k En vrai selon les statistiques Et les quantités ont explosé aussi C'est vraiment très bien fait En vrai les graphiques et tout C'est hyper bien Que ça va partir parce que là Il y a beaucoup de taxes du coup Enfin 3500 en vrai ça le fait Mais ça pique quand même un petit peu Donc on a aussi récupéré Un coffre en palladium dans le don Donc j'en ai pas besoin Mes coffres en diamants suffisent largement Les 3 autres coffres en palladium On peut les revendre aussi J'en ai pas besoin Et what the fuck J'ai pas vu mais j'ai un spawner tier 4 Je crois que ça c'est très très rare N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si j'ai raison ou pas Mais ça je pense que je vais le mettre dans le C En attendant parce que tier 4 Je crois que c'est vraiment une dinguerie J'avais vu que j'avais gagné un spawner Mais je savais pas qu'il était tier 4 Donc dans le C Je mets un stack de cave block Comme ça si j'en ai besoin J'en aurais Un spawner Et une deuxième guardian keeper Maintenant on va passer à la vente Des derniers items Donc pour la jump chest 23000 Donc je pense que je vais le vendre à 20 000 environ Ils vendent ça vraiment pas cher C'est un peu un fou Et coffre en diamant Ça vaut vraiment rien du tout 999 dollars unités C'est vraiment de la merde Moi je croyais que ça valait bien plus Je vais mettre à 1000 dollars unités Mais ça me parait vraiment bizarre tout ça Pour un coffre aussi dur à crafter D'ailleurs je vais en profiter pour mettre Mais 14 trixium Au classement trixium Tout simplement Parce que c'est vrai que je les ajoute jamais Mais je devrais y penser Hop 14 en plus Tac Donc la barre est montée un peu Mais je suis pas encore aux récompenses Que je savais même pas qu'il y avait des récompenses Dans le classement trixium Donc quoi on en apprend tous les jours Sur Paladium Donc je me suis reçu pas mal de pogs Dans le don Donc ça je rappelle que c'est la pog Que j'ai crafté moi même En début de saison Donc c'est pour ça qu'elle est que le 29 Parce que je l'ai pas trop up D'ailleurs c'est ce qu'on ira faire juste après Donc celle là Même si elle est nulle Je compte pas la vendre Parce que c'est la mienne Celle que j'ai craftée Elle vient pas d'un don Ni rien du tout Donc celle là J'en suis assez fier Et je compte bien l'up Jusqu'à mon niveau max mineur Qui est actuellement niveau 14 J'ai aussi reçu 3 pogs dans le don Donc je vois qu'il y en a une Qui est skill touch Donc celle là Je vais la garder Parce qu'une pog skill touch J'en ai pas tout simplement J'en ai une level 16 Fortune 3 U3 F5 Et une niveau 14 U3 F5 Fortune 1 Donc celle là Vu qu'elle est que fortune 1 Je vais la vendre Mais celle là J'hésite à la vendre Pour la garder Parce qu'étant donné Que j'ai quand même celle là Dans mon coffre Big hole F5 Fortune 3 U3 Bref elle est parfaite Et en plus elle est niveau 20 Donc je pense que la niveau 16 Je vais la garder pour l'instant Mais on verra si je la garde Si j'ai besoin d'argent Je la revendrai Mais pour l'instant je vais la garder Et la skill touch aussi Je la garde Ça peut toujours servir Skill touch c'est pas mal Donc voilà Il nous reste 2 items à vendre Et après on passe à la suite de la vidéo Donc pour celle là Qui est que fortune 1 U3 F5 Niveau 14 Je pense qu'elle peut se vendre A 130 000 à peu près Parce que j'ai vu que les gens Ils vendaient des pogs level 20 A 125 000 Donc 130 000 à mon avis Ça suffit au niveau du prix Voir même peut-être un peu trop cher Du coup ça fait 13 000 de taxe C'est vraiment énorme Et vu qu'elle a pas fortune 3 Je peux pas la mettre vraiment A plus que 130 000 Elle a même pas big hole Elle a rien Alors je sais pas si on peut mettre big hole Sur une level 14 de toute façon Et validé Ça part en vente Il ne reste plus que le slimy helmet à vendre Et ça sera bon Ok donc je vois qu'un slimy helmet Unclaim finder rouge Ça vaut 65 000 Ok donc je viens trouver Exactement le même Unclaim finder que moi Donc unclaim finder bleu Unclaim helmet 120 000 Donc je pense que je vais mettre le mien A 110 000 Et ça devrait le faire Voilà 110 000 Ça part On verra bien de toute façon Si les prix sont trop élevés Je les baisserai au fur et à mesure Donc tout est en vente C'est parfait On peut passer à la suite de la vidéo Ok donc comme j'ai dit juste avant Je vais maintenant continuer de paier ma pog Parce qu'elle est que niveau 9 Il reste 16 XP Pour la faire passer au niveau 10 Donc déjà on va la faire passer Level 10 dès maintenant Vu qu'elle peut one shot Les petits feuillages Donc ça ça fait plaisir 16 XP ça va vraiment super vite avec ça D'ailleurs elle one shot aussi la terre C'est vrai j'ai oublié Mais bien sûr avec la terre C'est beaucoup plus rapide Je suis débile J'ai oublié qu'elle one shotait la terre Ok donc elle est level 10 Donc il manque 4200 XP Pour la faire passer level 11 Donc je pense que je vais me déterre Et je vais la faire passer D'ailleurs je vois qu'elle est efficacité 4 Donc je sais pas si c'est en fonction De son level l'efficacité Mais je crois pas avoir mis D'enchantement dessus directement Ou alors je l'ai peut-être enchanté Avec une table d'enchanté au début Mais j'ai un peu oublié Franchement je vais pas vous cacher C'était en début de saison C'était il y a vraiment longtemps Donc j'ai un peu oublié Ce que j'ai fait sur cette pog Mais peu importe ses enchantements On va continuer de l'up Et on va essayer de la mettre niveau 20 C'est un peu mon objectif De mettre une pog level 20 Moi même dans cette saison Donc let's go Je vais me déterre Je vais faire ses 4000 d'XP Je vous retrouve dans 2 minutes Ah je vois qu'elle one shot Enfin la stone aussi Ça fait super plaisir Je peux XP grâce à la stone du coup Pour XP en minage carrément Ça c'est vraiment un très très bon point Ok donc là j'étais en train De miner énormément de blocs Pour pouvoir up ma pickaxe of the god Sauf que là je viens de voir Que mon objectif marcheur fou Je suis à 3498 sur 3500 Donc je marche 2 blocs Et je débloquerai 100 points en plus Dans le palapasse Hop 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 Voilà donc j'ai gagné un tiers Donc ça je l'ai fait 100 points exprès En faisant cette gigantesque ligne droite Up ma pog D'ailleurs elle aussi Elle est bientôt terminée Il reste 311 XP Moi je trouve même du paladium Alors je suis même pas en train d'en chercher C'est une dinguerie Je veux juste casser de la stone Ok niveau 11 Donc maintenant il faut que je farme 5000 d'XP Donc à peu près Bien sûr j'arrondis Donc passer level 12 Donc je pense que ça suffira Pour cet épisode Je pense que je vais augmenter De 2 levels par épisode Je pense que je vais faire un truc comme ça Mais ça veut dire Qu'il faut que j'uppe mon métier de mineur En parallèle aussi Parce que sinon Je vais plus pouvoir monter Ma pickaxe of the god Tout simplement Et vu que là je suis à la moitié Ça va être chaud de passer level 15 Voilà donc maintenant On va passer à l'ouverture Des lucky blocks Comme à chaque épisode Donc actuellement Au moment où je tourne l'épisode Le dernier épisode de paladium Est à 36 likes Donc c'est vraiment pas mal Donc pour cette fois On ouvrira encore 2 lucky blocks Donc si vous voulez plus de lucky blocks Vous savez ce qu'il vous reste à faire Et donc pour cette fois ci Ça sera des fun jumps lucky blocks Donc je les ai jamais ouverts Donc c'est le moment de les tester Écoutez hein Donc c'est parti On va ouvrir le premier Ouvrir Ok donc j'ai un événement Avec des creepers Mais je sais pas ce que c'est Y'a pas écrit Ok J'ai eu une capture stone Antity creeper Donc je suppose que si je la pose Y'a un creeper qui va spawn Je pense que c'est un creeper Qui est capturé dans ma pierre en fait J'ai l'impression que c'est ça Mais je sais pas du tout A quoi ça peut servir Peut-être pour piller des bases Peut-être que le creeper Il peut péter l'obsidienne Ou quelque chose comme ça Mais dites-moi dans les commentaires Je sais pas du tout à quoi ça sert Où donner de la tête C'est quoi cet événement ? What the fuck ? Mon skin il a disparu Attends je suis un invisible C'est quoi ce bordel ? Je comprends pas le principe de l'événement Je vais regarder sur le wiki Parce que là je comprends pas C'est juste que je suis invisible C'est un peu nul Ok donc j'ai essayé de chercher sur le wiki Mais je vais pas vous cacher Que j'ai rien trouvé Après j'ai pas cherché super longtemps Mais de ce que j'en ai vu sur le wiki Ça explique le grinder La piaise of the god Plein d'items comme ça Mais les lucky blocks Je sais pas du tout Où est-ce qu'on peut voir les effets Tout simplement Mais je vois que je l'ai plus Je suis plus invisible Donc tant mieux Ça doit pas être un truc Si incroyable que ça Donc sur ce C'est la fin de cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A vous abonner Vous connaissez la chanson Et moi je vous dis ciao Pour une prochaine vidéo